La performance que j'ai faite, qui était destinée à une personne, a fait de la peine ou insulté les familles qui sont endeuillées. Je vous présente mes plus sincères excuses. Vous voulez savoir que depuis le mois de janvier, je travaille jour et nuit, avec tout un réseau de santé publique et un réseau de la santé, avec le gouvernement, pour véritablement vaincre ce virus. Dans le contexte de cette situation-là, on m'a exprimé énormément de choses positives et d'amour. Je reçois des lettres, je reçois des cadeaux, je reçois des mots, et j'essaie de répondre à tout le monde. Je l'ai faite, et je l'ai faite autant pour ceux qui m'injurent que pour ceux qui ont été gentils avec moi. Dans le contexte de cette chanson qui avait été composée, dont je n'ai même pas entendu véritablement les mots, la personne qui l'avait faite m'a demandé si je pouvais lui faire un petit retour. Je lui avais dit, oui, je vais le faire avec ma famille ce week-end, on va danser. Si jamais je vais à la maison avec ma femme, on va danser sur votre musique. Je n'ai pas pu y aller, j'ai été pris à Québec. Par la suite, ce que j'ai fait, c'est qu'il m'a relancé. J'ai dit, bon, ben, coudonc, samedi matin, j'étais en T-shirt noir, j'ai mis un petit chapeau qui était dans l'entrée. J'ai fait ce rap. J'ai dansé sur le rap il y a deux, trois semaines. Et donc, la personne me pose la question, est-ce que je peux le mettre sur mon Facebook? Je suis pensant que c'était un Facebook un peu comme moi j'ai interne. Bon, ben, ensuite, il m'a posé une question, c'est si j'avais une cause particulière que je défendais. J'ai trouvé que la situation des itinérants et des jeunes dans la rue et des jeunes étaient effroyables et que je trouvais que si moi j'avais, mais sans penser une minute que ce serait une collecte de socio-financement avec ce que j'ai vu par après, les deux vidéos côte à côte. Donc, moi, je peux vous dire qu'à chaque nuit, à deux heures du matin, je regarde les décès et j'ai le cœur qui me tourne. Donc, ça n'a jamais été mon intention de blesser qui que ce soit. Et j'ai compris que plus jamais je vais illustrer les mesures sociaux dans ce contexte-là. Je vais écrire aux gens pour les remercier. Et puis, je vous remercie et je m'excuse encore. J'ai appelé la directrice du refuge pour m'excuser de la situation. Et je vous en remercie. Merci pour la question. Merci à vous pour votre réponse, M. le Premier ministre, Mme la ministre de la Santé. Merci, ça complète pour cette conférence de presse. À bientôt.